Aujourd'hui c'est un jour très spécial pour la fédération anglo-course puisque ici même à l'hôtel l'abbaye des Capucins de Montauban eut lieu une grande réunion d'élevage pour décider de l'avenir de la filière anglo-arabe dans les années à venir. Alors M. Paul Couder, président de la fédération anglo-course, pouvez-vous déjà nous rappeler pourquoi cette réunion devait avoir lieu en cette fin d'année ? Bien écoutez nous sommes le dimanche 21 octobre et c'était important entre la fin de saison de plat puisque la saison de plat s'est finie, le jour à Toulouse du Grand National et le début de la saison d'obstacle à Pau. C'était important de faire cette réunion aujourd'hui un dimanche où il n'y avait pas de course de façon à pouvoir réfléchir, à faire des propositions pour l'amélioration de la filière anglo-course et apporter des perspectives à moyen et long terme à la filière anglo-course. Alors tout au long de la journée ont eu lieu différentes thématiques touchant à l'élevage, aux courses et aux grands choix anglo-course. Pouvez-vous nous résumer sur ce à quoi vous avez statué au cours de cette journée ? Donc ce matin il y a eu une session importante sur l'avenir de la lignée mâle puisque nous sommes une race et nous devons avoir des étalons, nous devons préserver l'acquis des étalons et pour ça nous avons réfléchi à des idées qui peuvent favoriser les éleveurs et aider les éleveurs à garder des chevaux entiers, que ce soit dans la section 12,5 ou dans la section 37,5. Et pour ce qui est côté course ? Et pour ce qui est côté course nous avons eu l'idée, des participants ont eu l'idée de créer un challenge, c'est-à-dire un challenge des mâles 12,5, un challenge des mâles 37,5. C'est-à-dire qu'après le ministère, nous attribuerons une prime au 1er, 2ème et 3ème de la section mâle 12,5 et au 1er, 2ème et 3ème de la section 37,5. De façon à ce qu'on récompense et on favorise les étalons pour sélectionner des étalons. Principalement et enfin pour conclure, sur ce qui est du grand chaud anglo et de l'aspect commercial de cet événement ? Eh bien j'ai demandé un petit peu l'avis, on a fait une synthèse sur le grand chaud, de façon je voudrais qu'on améliore l'aspect commercial du grand chaud. On a essayé la vente souplique acheté, ça n'a pas très bien marché. On est en collaboration avec Octave, donc ça c'est en cours, mais on cherche encore à améliorer l'aspect commercial. Je pense qu'on a quelques progrès à faire là-dessus. Eh bien une initiative qui est à saluer et dont on verra, on va devoir attendre quelques années pour voir si cela portera ses fruits ou non. Dans quelques années, rendez-vous prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada